Comment je choisis les peintres sur qui je vais écrire ? C'est une histoire d'amour. Il y a des immenses artistes sur lesquels je n'écrirai jamais parce qu'ils me sont follement antipathiques. Mais je n'écris pas sur des peintres pour écrire sur des peintres. J'essaye de comprendre comment on devient Fragonard en l'occurrence. Quand on voit le petit Fragonard, le petit Grassois qui quitte la lumière de Grassois, les odeurs, la vue sur la mer. Grassois, je suis allée voir quand même. C'est un endroit pas désagréable pour vivre. Et tout d'un coup, il vient à Paris à pied déjà. Il s'installe dans des grabats. Il faut imaginer le Paris du 18ème du début du milieu du 18ème qui est un Paris noir, sombre, sordide, des mauvaises odeurs. Il y a un vrai choc. Un vrai choc qui va lui faire aimer la lumière, désirer de la lumière, même s'il ne le sait pas tout de suite. C'est vraiment un moment dans l'histoire où on a droit à une vie amoureuse, rigolote, avec des dames légères et courvétues, du genre courtisane ou danseuse ou comédienne. Et en même temps, une vie au foyer avec des enfants heureux, des épouses. En l'occurrence, celle de Fragonard est intéressante parce qu'elle est miniaturiste. Ce sont des artistes qui vivent ensemble. et c'est une association d'artistes qui du coup se comprennent et s'entraident. Ce qui est important aussi à mon sens. Ce n'est pas quelqu'un qui prend une femme pour le servir. Il a des amours tapageuses avec quelques actrices et quelques courtisanes, mais il a surtout une capacité d'être amoureux et amis que je trouve magnifique. Et je ne pense pas que ce soit ça le libertinage, pour vous dire la vérité. Je pense qu'il y a dans la nature de Fragonard quelque chose de beaucoup plus amical que ce que le libertinage induit. Et quand on arrive après la révolution à Saad, on se rend compte que Fragonard est quand même à l'opposé. Il est du côté du soleil et de la lumière quand il y a un érotisme noir de l'autre côté. Et je trouve qu'il est très fort aussi dans le tableau, dans le dessin, dans le lavis, pris sur le vif comme ça, y compris du libertinage. Y compris de ces petites jeunes filles qui rêvent dans leur lit avec un chien avec qui elles jouent. Elles sont sûrement fripones et légères, mais qu'est-ce qu'elles sont jolies. Elles sont avant tout très jolies. Sur internet aujourd'hui, libertinage c'est coquin, cochon. Alors que ça n'a rien à voir avec ça. C'est un état d'esprit qui est une recherche de liberté, de plus grande liberté dans tous les domaines, y compris dans le domaine divin. C'est de se détacher de la religion. Ce qui est quand même nettement plus courageux au XVIIIe qu'aujourd'hui, quoique ça dépend des endroits. Mais surtout, ça englobe bien sûr une infidélité aux coutumes conjugales, monogamiques. Mais si ça n'était que ça, ça n'aurait aucun intérêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada